Générique Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'invité de la matinale. Le dernier rapport du PNUD sur le développement humain est paru le 21 mars dernier et on y apprend que le Maroc est classé 123ème sur les pays à développement humain moyen. Il gagne ainsi 3 places par rapport au classement de l'an dernier mais il reste encore beaucoup à faire. Pour nous parler de ce rapport et de la situation au Maroc, nous avons le plaisir de recevoir ce matin sur notre plateau M. Touhami Abdelhalq, vous êtes professeur d'économie à l'INSEA et vous êtes expert international. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Alors M. Abdelhalq, juste avant de commencer, pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices sachent bien de quoi l'on parle, est-ce que vous pouvez nous donner une définition du développement humain et des critères qui sont retenus pour l'évaluer, le mesurer ? Ok, alors le développement humain tel que défini par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement, c'est un processus et un résultat. Le processus c'est qu'est-ce qui élargit le domaine du choix de l'individu, de la personne, pour qu'il améliore son bien-être. Donc c'est un concept assez général et on peut y mettre beaucoup de choses. Donc c'est ça la définition. C'est à la fois un processus, comment on peut arriver justement à améliorer le bien-être des individus, mais aussi des actions à prendre. Donc c'est un résultat que l'on cherche et sa définition c'est comment on peut améliorer, élargir le domaine du choix de chaque individu dans plusieurs directions, à ne pas confondre avec croissance économique. Puisque le développement humain c'est beaucoup plus large que la croissance économique ou que le développement tout court, puisque ce sont des dimensions humaines relatives à l'individu, à la personne. – Vous voulez dire qu'il peut y avoir une croissance économique sans que pour autant le champ des opportunités pour chaque individu croisse également. – Tout à fait, c'est-à-dire qu'on peut être dans des situations où la croissance économique est là, mais il ne s'accompagne pas avec le développement des autres dimensions du développement et encore moins du développement humain. Par exemple, on peut être dans des situations où la croissance économique crée beaucoup plus d'inégalités et de la marginalisation puisqu'il est accaparé par une partie seulement de la population. Alors là, on va avoir une croissance économique, mais on ne va pas avoir un développement humain puisque plusieurs dimensions du développement humain ne sont pas satisfaites pour les individus qui devraient être concernés par le développement humain. – Alors, quels sont les critères ou les instruments de mesure pour évaluer ce développement humain ? Et puis aussi, est-ce qu'ils sont les mêmes pour tous les pays ? Ou est-ce que le PNUD tient compte aussi des réalités et des disparités entre les pays pour avoir des instruments de mesure différents et adaptés ? – Oui. Avant 1990, les gens, pour approcher ce développement, se trompaient, on va dire, puisqu'on utilisait un seul indicateur, c'était le revenu national par tête, c'est-à-dire on prend la production, la richesse nationale et on la divise par le nombre de personnes. On a remarqué que ce serait insuffisant puisque c'était une seule dimension. On a essayé d'élargir, depuis 1990, le programme des Nations Unies a essayé d'élargir en introduisant d'autres dimensions. Donc il y a actuellement et depuis trois dimensions qui sont retenues. La première, c'est ce qu'on appelle une espérance de vie, c'est-à-dire quel est le nombre d'années qu'un individu né dans un pays donné va pouvoir vivre. La deuxième, c'est une dimension d'éducation. On va résumer la chose dans la scolarisation et l'analphabétisme des personnes adultes. Ça, c'est la deuxième dimension. La troisième, on n'a pas totalement abandonné la notion de revenu national. Donc il y a une dimension qui est le revenu national par tête dans le pays, corrigée d'une certaine façon. Donc il y a trois dimensions qui sont, on essaye de les mesurer de la même façon, je dis bien on essaye de les mesurer de la même façon pour tous les pays pour lesquels la comparaison est faite. On réussit, on réussit moins, etc. C'est pourquoi d'ailleurs il y a plusieurs objections face à l'indicateur qui est utilisé actuellement. – Oui, il est souvent remis en cause. – Exactement, puisque d'abord on n'a pas nécessairement toutes les données pour tous les pays pour lesquels on compare. Ils sont entachés d'erreurs dans plusieurs pays et quand même on les utilise. La source c'est toujours les pays qui les donnent au programme des Nations Unies, puisque les Nations Unies ne peuvent pas refaire tout le dispositif statistique de tous les pays. Donc ils s'attendent par exemple… – Mais il y a des pays où ces données peuvent être relativement fragiles, notamment pour des pays en guerre ou les infrastructures étatiques, je pense à l'Irak par exemple, qui est concerné, la Libye. – L'Irak, le Yémen, etc. On a des données, mais tout le monde sait que ces données-là sont entachées d'erreurs et évidemment ça fausse les classements. – Et ça donne un ordre de grandeur. – Ça donne un ordre de grandeur en attendant de faire mieux. Alors pour les autres dimensions, là je citais juste trois dimensions, puisqu'elles n'étaient pas suffisantes, par exemple on ne prend pas en considération l'inégalité ou l'inégalité genre ou les autres dimensions. – Le programme des Nations Unies, dans le dernier rapport que vous citez par exemple, et même depuis 2011, il y a des annexes qui prennent en considération une inégalité genre, une inégalité entre plusieurs régions et puis il y a une pauvreté multidimensionnelle qui est ajoutée au rapport. On essaie de couvrir plus de domaines. Mais l'indicateur qui est utilisé pour le classement le plus célèbre, c'est celui qui ne retient que trois dimensions dont je parlais avant. – Parfait, alors maintenant concernant ce développement humain, d'abord au niveau international, comment est-ce que les choses ont évolué au cours des dernières années ? Dans ce rapport, le dernier, il est dit que le développement humain a fait d'impressionnants progrès en 25 ans, que nous vivons aujourd'hui plus longtemps, que plus d'enfants sont scolarisés, que plus de personnes ont accès à des services sociaux de base. On peut dire que la tendance globale, ça a une amélioration de cet indice de développement humain ? – Tout à fait, donc je crois que oui, au niveau mondial, il y a une amélioration. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour d'abord la scolarisation. Il y a beaucoup d'efforts pour moins de pauvreté monétaire, c'est-à-dire un revenu un peu plus important. Et puis pour l'espérance de vie au niveau mondial, il s'est amélioré dans les 25 dernières années de façon phénoménale. Et c'est ça ce qui donnait l'espoir à tout le monde pour dire qu'on est sur la bonne voie en matière de développement humain. Et qu'est-ce qu'on fait ? On lève un peu la barre à chaque fois pour aller plus loin. Ce qui est légitime, puisqu'on voudrait avoir plus d'importance pour le développement des individus à travers le monde. Donc oui, il y a des développements impressionnants en termes de développement dans des régions plus que dans d'autres, c'est clair. Mais globalement, il y a une amélioration en matière de développement humain. C'est incontestable. Les chiffres le montrent et la réalité le montre dans différents pays. Alors pour ce qui est du Maroc, il a amélioré de 41% son indice de développement en l'espace de 25 ans entre 1990 et 2015. Il reste 123ème sur 187 pays. Donc comment est-ce qu'on explique ce classement ? Notamment, on peut être étonné que le Maroc arrive parmi les pays, parce qu'il y a trois catégories, les pays à développement humain très élevé, donc là on parle des pays scandinaves, etc. Le développement humain élevé et puis le développement humain moyen dont fait partie le Maroc. Alors comment, en dépit de cette progression que je viens d'évoquer, on peut expliquer et comprendre ce classement ? Très bien. Alors d'abord, pour l'indice lui-même, comme je disais, il est calculé sur les trois dimensions et donc il y a des efforts de développement qui sont faits dans notre pays et c'est pourquoi l'indice a augmenté, la valeur de l'indice a augmenté de plus de 40% sur les 25 dernières années. C'est clair. Le problème, c'est que les autres pays aussi font la même course. Et comme c'est un rang, c'est un classement, la position 123, il est dû à quoi ? À la vitesse avec laquelle nous, on s'améliore, mais aussi à la vitesse avec laquelle les autres pays améliorent leur situation sur les différentes dimensions. Deuxième chose, c'est que d'une année à l'autre, il y a d'autres pays qui s'ajoutent au classement. C'est-à-dire qu'on peut être pratiquement dans la même situation si un autre pays, par un éclatement, je pense par exemple à l'ancienne Yougoslavie, lorsque le pays s'est éclaté en trois ou quatre pays, chaque pays s'ajoute et qu'est-ce qu'il fait ? Il change le classement. Ça retenue le classement du Maroc. Par exemple, l'actuel rapport, il y a 188 pays, alors que dans d'autres classements, il y avait beaucoup moins. Donc ceci fait qu'il y a quelque chose qui est endogène à nous, c'est la vitesse avec laquelle nous, on améliore nos indicateurs de développement humain. Il y a ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire qui dépend des autres pays avec lesquels on est en compétition en termes de rang, qui améliore peut-être mieux que nous dans certaines régions. Et puis il y a l'ajout de certains pays qui s'ajoutent au classement. Dernier point, c'est que comme il y a une dimension de revenu et de production, si vous voulez, il y a certains pays qui, pour des raisons de ce qu'ils produisent, prenez par exemple des pays pétroliers ou des pays de gaz naturel. Il suffit que les prix augmentent, que leur classement s'améliore de façon très grande, alors qu'en termes de développement humain réel, ce n'est pas si grand. Pourquoi ? Puisqu'ils ont gagné, ce n'est pas puisque l'individu va mieux, puisque la composante revenu disponible, si vous voulez, est beaucoup plus grande chez eux que chez nous. Malheureusement, puisque cette composante-là nous plante, et on ne peut pas aller aussi vite que pour des pays qui gagnent, puisqu'ils ont des ressources naturelles, ils sont mieux dotés que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux dans d'autres dimensions, mais malheureusement, cette composante, les avantages. Alors, vous avez évoqué la vitesse à laquelle on peut changer ses indicateurs pour le développement humain. Est-ce qu'on peut dresser un bilan des politiques publiques mises en œuvre au Maroc pour développer notamment l'initiative nationale pour le développement humain ? Est-ce qu'on peut dresser déjà un bilan de ce qui a été fait ? Oui, c'est-à-dire que les 40% auxquels vous soulignez tantôt, d'où viennent-elles ? Ces points-là viennent de quoi ? Ils viennent d'abord de la santé, puisque par exemple l'espérance de vie à la naissance, pour le cas du Maroc, s'est nettement améliorée. Pour résumer à nos téléspectateurs, nous gagnons pratiquement un mois chaque année, en termes d'espérance de vie, c'est-à-dire chaque 12 ans, on gagne une année. Pour simplifier, il y a des efforts qui sont faits, puisqu'il y a un système de santé qui s'améliore, malgré ces problèmes, et donc il y a des efforts qui sont faits en matière de santé, c'est ça ce qui améliore la première dimension. La deuxième, c'est la scolarisation. Il y a une composante qui est très bien, on est presque à la généralisation de l'enseignement primaire et secondaire, à peu près, mais on traîne l'analphabétisme, puisque là on ne peut pas le changer, c'est-à-dire réduire la population analphabète, même s'il y a des efforts en matière de lutte contre l'analphabétisme, ça ne donne pas de bons résultats et on reste très mal classés à ce niveau. Troisième dimension, le revenu par tête, dont je parlais tout à l'heure, corriger en parité de pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne qu'on ne gagne pas beaucoup à ce niveau, puisque d'autres pays qui sont mieux dotés réalisent des performances plus grandes en termes de production que ce que nous réalisons. Notre économie va avec des taux de caroissances, dans le meilleur des cas, entre 3-4%. C'est insuffisant par rapport à ce que d'autres pays font, et c'est ça ce qui nous laisse malheureusement en termes de classement pas bien fait. Donc en termes de politique économique, il y a du bien, il y a du moins bien, mais il y a encore des efforts à fournir, et donc des chantiers qui doivent être ouverts tout le temps. – Alors justement, ce sera notre dernière question, il nous reste un tout petit peu plus d'une minute. Les chantiers justement, qu'est-ce qu'il reste à faire, ou quelles seraient les priorités sur lesquelles il faudrait agir pour accélérer la vitesse de ce développement humain ? – Pour ne pas sortir de ces trois dimensions, il y a santé, éducation et production, c'est-à-dire moins de chômage, c'est-à-dire plus de répartition, c'est-à-dire une accélération de la croissance, et puis éducation, clairement pour ne pas avoir à faire sortir des enfants de l'école, pour avoir de la santé pour tout le monde, pour réduire justement les inégalités et augmenter l'espérance de vie de chaque Marocain. On espère que si on gagne un mois par année, pourquoi ne pas gagner plus dans les années futures, si notre système de santé s'améliore ? – Alors, quelques jours juste après la publication de ce rapport, il y a eu la signature d'une convention entre l'ONDH et plusieurs agences de l'ONU, dont l'UNICEF, l'ONUFAM, l'OMS, la FAO, pour mettre au service des politiques publiques marocaines les expertises des agences de l'ONU. Est-ce que ce programme et ces nouvelles conventions signées le 24 mars dernier, on peut s'attendre aussi à ce qu'elles accélèrent la vitesse de ce développement humain ? – Pour le suivre, accélérer, non. – L'accompagner. – C'est ça, l'ONDH a comme mission justement d'évaluer les politiques publiques, de faire le point à chaque fois en matière de développement humain et d'évaluer les politiques publiques en la matière. Et donc je crois qu'avec le rôle que l'ONDH va pouvoir jouer, il va mettre le point, il va mettre la main sur les choses à améliorer. Là, on a des performances qui sont valables, et là où on doit accélérer plus pour améliorer. L'ONDH a un rôle à jouer en matière d'évaluation des politiques publiques, en matière de développement humain. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il y a cette convention avec les organismes du système des Nations Unies au Maroc. – Merci beaucoup M. Touremy Al-Khalq d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'INSEA et expert international. Merci encore. – Merci à vous et bonne journée. – Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant. Vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée à tous. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage Société Radio-Canada –